Vous écoutez, vous écoutez, ensemble, nous allons vivre une très, une très très grande histoire d'amour, ensemble. Philippe Vandel, bonsoir. Je me présente, moi c'est pas Nema, dans le jargon des albums Panini, on pourrait dire que je suis une sorte de vignette manquante de l'amour. Mais non. C'est vrai que si je devais me définir, et bien je dirais que je me sens un peu comme une année sabbatique qu'on aurait proposé à un chômeur. Et donc du coup, évidemment, personne ne profite jamais, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire, sèche comme un crouton de tipiaque et ravi de vous rencontrer. Et tout en plus ravi que, même aussi physiquement, du fait de ce côté beau gosse que vous donne votre visage d'éternel adolescent, et de ce petit ascendant émaï-diamant, qu'on souvent laissé l'habrité, dont le sourire est aussi éclatant que probablement phosphorescent la nuit venue. Et bien vous êtes du coup une sorte de mix entre la version aussi vintage que Frenchie, de cet acteur américain aussi talentueux que séduisant, qui est le sympathique et tristement marié Ben Affleck. Oui, c'est sympa. Et la version aussi vivante que Nord-Ringarde, de ce célèbre chanteur d'opérette espagnole, qui est le sympathique et probablement désormais fossilisé, Luis Mariano. Et bien malgré ce petit ascendant Peter Pan, que souvent les quinquagénaires, dont les goûts vestimentaires, sont restés bloqués à la fin des années 90. Et bien malgré ça, c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir rencontrer un écrivain, journaliste et chroniqueur radio et télé de talent, qui a la preuve vivante qu'on peut avoir, contrairement à un Arthur et ou un Coé, un QI de 130 et réussir tout de même une belle carrière à la télévision. Une belle vivacité d'esprit qui vous permet depuis près de 30 ans maintenant de continuer à surfer sur la vague de la branchitude, puisque de France Inter à Canal+, en passant par le magazine actuel ou la mythique Radio Nova. Autant dire que votre CV ferait probablement pas lire d'envie les apprentis chroniqués.